Vous êtes stressé ? Oui, je vous sens stressé, hein ? Et si on lisait un bouquin ? Bonjour et bienvenue, ici votre beau vieux Jeannot. Alors ça y est, je sors d'une période d'examen qui a été plutôt longue, on peut se l'avouer, et le premier réflexe que j'ai eu, c'est de me dire, génial, je suis enfin libérée. Sauf qu'après, je me suis rendu compte que maintenant, on est arrivé dans cette période absolument interminable où, ben, je dois attendre mes résultats. Et avant, ben, j'avais des examens à réviser, donc je m'occupais, et là, ben, j'ai plus rien à faire, à part attendre. Du coup, comme tout humain désespéré, je me suis rendu sur les internets à la recherche d'une méthode fantastique pour arrêter de stresser. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert que si on voulait faire baisser de manière significative son stress, et ben, il fallait lire. Il s'agit d'une étude qui a été faite par l'université de Sussex il y a maintenant plusieurs années. Dans leur test, ils ont pris des gens, ils ont tout fait pour faire monter leur stress et leur rythme cardiaque, et après, ils ont tenté différentes choses pour voir ce qui faisait le plus rapidement descendre leur rythme cardiaque et qu'il est calmé un peu. Et ils s'ont rendu compte que, par exemple, si après ça, une personne décide d'aller se promener, son stress va descendre de 42%. Si la personne décide de se faire une petite pause en prenant un thé ou un café, son stress va descendre de 54%. Si la personne décide d'écouter un petit peu de musique, son stress va baisser de 61%. Et là, tenez-vous bien, si la personne décide de lire, son stress va descendre de 68%. Et pour que ça marche, il suffirait de lire que 6 minutes par jour. Ah, je dois vous dire, moi aussi je suis sur le cul. Ce qui marche le mieux, c'est de lire, parce qu'on va se plonger dans un univers, et donc on va vraiment faire un effort à essayer de rentrer dans cette histoire, finalement, et du coup, nos muscles vont se détendre, et comme on est dans cette histoire, notre cerveau va se concentrer uniquement sur cette histoire. Ce que nous dit cette étude, c'est qu'à priori, on peut prendre n'importe quel bouquin, et ça marche. Bon, après, si vous tentez avec un livre qui vous fait un petit peu envie, je pense que ça peut vous aider quand même. C'est vrai que la lecture, ça a quand même beaucoup de bienfaits, à part d'être stressé, ça garde le cerveau actif, donc il paraît que ça retarderait l'arrivée d'Alzheimer, on dort mieux, parce que par exemple, si vous lisez avant d'aller vous coucher, c'est mieux que d'être sur un téléphone pour vos petits yeux, donc il y a quand même plein de bienfaits. J'ai d'ailleurs découvert qu'il y avait quelque chose qui s'appelait la bibliothérapie, où on se soigne, en fait, avec les livres, et en fait, quand on y pense, c'est pas si con, parce que quand on se met à lire un livre, on se met à la place d'une personne, on voit ses problèmes, du coup, ça nous fait déjà un petit peu relativiser, et puis souvent, on a un personnage qui passe par plein d'épreuves, et on voit un petit peu ce chemin, et puis finalement, on s'identifie. Le fait de vouloir guérir avec des livres, c'est pas neuf, ça existe depuis déjà un petit moment, et d'ailleurs, d'après l'historien grec Diodore de Sicile, à l'entrée de la chambre royale du roi Ramsès II, à un endroit où il stockait pas mal de bouquins, il y avait une petite phrase où il y avait écrit « Le temple de la guérision de l'âme ». C'est à dire à peu près, je suis pas au top niveau sur mes hiéroglyphes. Donc quelque part, on a toujours eu cette image de se soigner avec les livres, et le moment où ça devient plus concret, c'est au XIXe siècle, où Benjamin Rush, il a l'idée, en fait, de mettre des livres dans les hôpitaux, histoire de distraire les gens, et aussi, pourquoi pas, de les instruire par la même occasion. Ça va se développer petit à petit, et puis on va même commencer à mettre des livres dans les hôpitaux psychiatriques, et finalement, c'est Samuel Brothers qui va utiliser pour la première fois ce terme de bibliothérapie pendant la Première Guerre mondiale, où dans les hôpitaux, il décide de mettre des livres. Et j'ai vu qu'aujourd'hui aussi, on continuait de le faire, un peu de prescrire des livres, d'une certaine manière. Par exemple, il est pas rare qu'un psychologue décide de conseiller à son patient un livre, parce qu'il se dit que le personnage principal dans ce livre, il passe un petit peu par les mêmes épreuves, et que d'avoir justement cette représentation, quelqu'un qui passe par les mêmes épreuves, ça peut l'aider. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi, en attendant, je vais continuer d'aller lire un petit peu, histoire de me détendre, et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut ! J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, si tu veux en voir plus, et bah tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière, et même te faire un petit marathon, tu as le droit de faire ce que tu veux. Ici, tu peux t'abonner à la chaîne de Jeanne au solivre, moi ça me ferait très plaisir. Et puis en attendant, bah si tu veux venir papoter, voilà tous mes réseaux sociaux ! J'espère que ça va être un petit peu.